Arrête ! Quand j'ai dit Colin Barre, François aurait pu répondre, arrête ! Voilà, c'était dans la thématique barréfile. Bah oui, mais le matin on a la patate ! Bon Frédéric, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, vous avez feuilleté avec entrain et sourire ce matin la presse quotidienne, vous avez eu beaucoup de choses, mais on parle pas mal du temps. Oui, il y a une thématique environnementale effectivement, parce que ce sont toujours hélas les ouragans qui occupent les journaux. Voyez la une de la croix, le temps des ouragans, il y a aussi l'ouragan Maria qui menace Saint-Barthes et Saint-Martin dans un article des Echos. Des ouragans incontrôlables, titre 20 minutes, c'est une série inédite, écrit l'Humanité. Alors c'est vrai qu'il est exceptionnel qu'autant d'ouragans, Irma, José puis Maria balayent les Antilles en aussi peu de jours, il y a une anomalie, la mer est trop chaude, c'est ça qui forme tous ces ouragans et ça va pas s'arranger avec le réchauffement climatique, ça fait quelque temps déjà que les articles qui ont un contexte environnemental se multiplient comme ça dans les journaux. On n'en est sans doute qu'au début parce que les conséquences des problèmes environnementaux vont devenir de plus en plus présentes dans nos vies par définition avec le réchauffement. Or, est-ce que les autorités font bien ce qu'il faut ? Voyez cet article du canard enchaîné alors que les consommateurs veulent de plus en plus de produits bio. Et bien Bruxelles ne trouve rien de mieux que de changer la réglementation en matière de bio très discrètement au cœur de l'été. L'Europe a décidé d'alléger les contrôles sur le bio. Les fraudeurs, les producteurs qui font du faux bio, seront moins traqués par les inspecteurs alors qu'on sort à peine du scandale des œufs contaminés au fipronil. Voilà une initiative qui n'est pas judicieuse, dénonce le canard enchaîné. En plus, la direction française de la répression des fraudes n'arrive pas à contrôler même pas 1% des exploitations agricoles chaque année. Faute de fonctionnaires, c'est ce que dénonce cet article du canard enchaîné. Et côté pollution de l'air, cette fois vous lirez dans le Parisien que la région Île-de-France lance un nouveau plan anti-pollution pour l'horizon 2020. Il est prévu d'augmenter les zones sans circulation automobile et aussi de réduire la vitesse sur les routes franciliennes. Également une aide pour que les gens qui ont des cheminées chez eux les modernisent afin qu'elles émettent moins de particules. Le Parisien aujourd'hui en France se demande aussi si les masques, vous savez les masques qu'on voit de plus en plus chez les cyclistes, ces masques sont-ils efficaces ? Alors sachez que porter un masque chirurgical, ça sert à rien contre la pollution. C'est juste contre les maladies. A la limite, un simple foulard est préférable contre la pollution. Et puis vraiment, il faut plutôt un masque avec une norme, la norme FFP3. On l'a vu, c'est le masque en rouge sur ce dessin. Vérifiez que la présence de la norme est bien indiquée sur les étiquettes FFP3. Et alors sachez que seul le masque à gaz militaire filtrerait vraiment tout, mais il est difficile de respirer toute la journée avec un machin pareil outre la tête que ça nous fait. Le Parisien... Bah oui, non, c'est vrai. Le Parisien... Puis ça ferait un peu peur. Le Parisien relaie aussi un appel, une pétition qui demande que la TVA soit abaissée pour les produits écologiques. C'est le monsieur de la Camif qui réclame cette baisse de la TVA. C'est vrai que c'est logique, les produits recyclés ou qui respectent l'environnement, ça paraît incroyable qu'il n'ait pas déjà une TVA abaissée alors que d'autres produits ont cette TVA favorable. Pourquoi pas ceux qui sont écolo, ce serait logique. Pétition lancée sur le site internet change.org, vous connaissez, avec plein de pétitions. Donc c'est la Camif, le vendeur par correspondance, qui organise ça. Le journal La Croix rappelle que même quand il y a des lois environnementales, elles ne sont pas respectées. C'est pourquoi une association porte plainte en ce moment contre les fabricants d'imprimantes, les fabricants qui sont soupçonnés de faire exprès. Vous savez que leurs imprimantes tombent en panne au bout de deux ans. L'obsolescence programmée, c'est interdit pourtant par la loi. Est-ce que cette plainte d'une association aboutira ? Il est interdit de faire ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée en France. Enfin, je termine en vous signalant. Coutre les fabricants d'imprimantes, la société Ryanair elle aussi est dans le viseur. Alors pas seulement parce que c'est du transport aérien à bas coût, donc qui nous fait dépenser du fioul, du kérosène à Thiers Larigot, mais aussi parce que plusieurs articles comme Missile Figaro ou Libération s'insurge de la très mauvaise qualité de cette compagnie aérienne. Il y a eu plusieurs milliers de vols annulés, des passagers livrés à eux-mêmes qui sont laissés un peu partout en Europe et une compagnie qui fait tout selon les journaux pour ne pas payer les dédommagements quand elle en doit à ses passagers parce qu'elle est obligée de le faire. Donc elle met un texte sur son site internet, mais un texte exprès totalement abscons pour qu'on ne comprenne pas. C'est en tout cas ce que dénoncent Libération et Figaro. Je vous renvoie aux articles de ces deux journaux. Merci Fred.